Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du fameux accord diminué qu'on utilise dans le blues. On va clarifier un peu tout ça et je vais vous proposer 10 phrases que j'ai composées qui sonnent bien au bon moment où on peut utiliser justement l'accord diminué sur une grille de blues. Alors il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce sujet, il y a même certains qui parlent de la gamme diminuée qu'on peut utiliser sur un blues et tout ça. On va clarifier ça. Déjà vous savez l'accord diminué du blues c'est le fameux accord qu'on trouve parfois à la sixième mesure du blues en fait. Donc si on est sur un blues en LA on a quatre mesures de LA7, après on a deux mesures de Ré7 mais on peut aussi avoir une mesure de Ré7, la cinquième mesure, et la sixième mesure aller sur un Ré dièse diminué pour retomber sur un La7. Alors cet accord diminué c'est en fait un accord qu'on retrouve à plein d'endroits, c'est un accord qui vient de... ça fait longtemps qu'il est dans le blues cet accord, et c'est un accord qu'on trouve d'ailleurs dans le turn around du blues. Si je suis en LA, ça c'est un peu le turn around pour lancer le morceau qui est assez courant, ça c'est un La7, ça c'est un Ré dièse diminué, ça c'est le degré 5, un Mi7 avec une bm9, et ça c'est le degré 1. Donc c'est un accord qui est caché un peu de partout. Moi c'est un accord aussi auquel j'ai vraiment été confronté, enfin il y a un moment où j'ai vraiment été obligé de comprendre cet accord là, c'était il y a longtemps lorsqu'un élève est venu avec un morceau de... il voulait jouer un morceau de Keb Mo, un morceau qui s'intitule You Can Love Yourself, et ça fait comme ça. Et donc là on a vraiment un La7, un La diminué, encore un La diminué, et on revient sur La7. Donc on alterne entre La7 et La diminué. En fait ce Ré dièse diminué c'est le même accord, ce sont les mêmes notes que le La diminué. Moi personnellement je préfère l'analyser comme un La diminué en fait, et donc je pense que c'est le degré 1, un La7, mais avec quasiment toutes les notes qui sont descendues d'un demi-ton, et ça fait un La diminué, donc c'est le degré 1 diminué. Je précise aussi que quand je dis diminué, ça veut dire, la notation exacte c'est diminué 7, c'est un accord qui a quatre notes, une fondamentale, une tierce mineure, une quinte diminuée et une septième diminuée, on dit souvent que c'est plutôt une sixte majeure, c'est la même chose. Donc c'est un accord qui devrait être appelé diminué 7, mais on l'appelle par abus de langage diminué tout simplement. Donc lorsqu'on a ce Ré dièse diminué dans un blues à la mesure 6, on va penser à La diminué qui résout sur La7. En tout cas c'est ce que je fais, je trouve ça beaucoup plus simple pour penser à la résolution des notes notamment. Donc à ce moment là du blues, qu'est ce qu'on va faire ? On va jouer la gamme diminuée, ça sonne pas très blues, je trouve que c'est pas facile de faire sonner cette gamme blues, même si c'est possible, donc en fait ce que je pense qu'il faut faire et qui sonne bien à ce moment là, c'est déjà d'aller cibler certaines notes, et pas beaucoup, de l'accord diminué qui sonne vraiment typique, et de rester quand même dans un contexte blues, donc dans la gamme blues, dans la gamme pentatonique quoi, et d'aller chercher 2-3 notes spécifiques, les notes qui sont vraiment spécifiques, donc si je l'arpèche cet accord diminué sur une octave, ça fait ça. Cette note elle n'est pas hyper spécifique, celle-là non plus elle est dans la pentatonique mineure, celle-ci en revanche elle est déjà un peu plus spécifique, et la 6 majeure aussi elle est assez spécifique, donc c'est ces deux notes qu'on va essayer de pas mal utiliser, on va essayer d'insister un peu dessus. Ce que je vous propose donc c'est de jouer ces dix phrases que j'ai fait pour vous, et donc je vais les jouer sur cette cadence, Ré dièse diminué, ou La diminué si vous préférez, et La 7. La 7. Sous-titrage ST' 501 ... 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 vers le reset j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous aidera à y voir un peu plus clair sur cet accord diminué qui est un peu mystérieux dans le blues on sait pas forcément comment l'amener et voilà faut essayer de l'amener de façon blues et pas trop de jazz j'espère que ça vous aura bien aidé il y a pas mal d'autres tutoriels blues sur ma chaîne youtube il y a plein de cours complets aussi en blues et dans d'autres styles sur mon site guitare improvisation il y a plein de playback sur la chaîne youtube voilà abonnez vous mettez un pouce en l'air partager commenter et et on se retrouve pour une prochaine vidéo et